... Denis Lorty est un militaire consciencieux, sociable et doté d'une énergie physique débordante. La vie militaire lui convient à merveille. Souvent, d'ailleurs, ceux qui sont très antisociaux fonctionnent relativement bien dans l'armée parce que c'est extrêmement structuré, il n'y a pas de marge de manœuvre. C'est très surprenant de voir des psychopathes qui sont complètement désorganisés ou sont très méchants dans la société puis ils deviennent très, très stables dans un corps comme l'armée. Lorsqu'un soldat appartient à une unité, ces gens-là vont avoir une très grande cohésion, un degré d'amitié qu'ils vont entretenir. La socialisation du copain Lorty n'a peut-être pas été complète dans les forces armées canadiennes étant donné qu'il a passé successivement de l'élément air pendant un an à la marine pendant deux ans. Et ensuite, pendant un an, à son petit poste de CARP en Ontario où il était pratiquement seul. Situé près d'Ottawa, la base de CARP était un bunker souterrain prévu pour abriter les dirigeants du pays en cas d'attaque atomique. Denis Lorty est technicien en approvisionnement. Il est en contact quotidien avec des armes. Carp, c'était terne, c'était drab, il n'y avait rien de revalorisant à travailler là. Puis je pense que quelqu'un qui aurait été déprimé, c'était rien pour pouvoir enlever les choses, de travailler là. À CARP, Lorty se retrouve immergé dans un milieu anglophone. Même quand il s'exprime dans sa langue maternelle, Denis a des problèmes d'élocution. Ses difficultés s'accentuent quand il communique en anglais, une langue qu'il maîtrise mal. À CARP, Denis Lorty se replie chaque jour davantage sur lui-même. Il tient le chef du Parti québécois responsable de ses problèmes. D'après lui, en mettant l'accent sur l'identité francophone du Québec, René Lévesque ne contribue qu'à isoler les Québécois. Il écoutait la télévision et puis il voyait René Lévesque et il en faisait pratiquement une fixation. Il disait que c'était de sa faute. Le Parti québécois voulait avoir seulement la langue du Québec, pour quelles raisons. C'est pire qu'un parti communiste. Il nous enferme dans le Québec. Le monde n'a jamais vécu. Ils disent au moins, on n'allait pas ailleurs. Parce que c'est des anglais. À moins qu'il soit trop tard, je vais vous attendre ça. Quelques jours avant le drame, en voyant le premier ministre René Lévesque à la télévision, Denis Lorty décide de tenter le grand coup qu'il promet à ses proches depuis quelques mois. Un jour, on parlera de moi, leur a-t-il dit. Dans l'imaginaire de Denis Lorty, René Lévesque semble jouer le rôle malfaisant et destructeur de son propre père. En même temps, c'est quelqu'un qui a trouvé sa place dans une institution fédérale, qui est les forces armées canadiennes. Lui, étant donné qu'il se sent stable dans une institution fédérale, il voit encore là une espèce d'instabilité dans ce qu'est cette force provinciale qu'est l'EPQ. Et ça devient vite l'ennemi, le représentant un petit peu symbolique de ce qu'était son père. Et il veut le tuer. Depuis qu'il travaille à CARP, la relation de Denis avec sa femme Lise s'est fortement détériorée. Il tente alors d'obtenir une permission de quelques jours pour aller discuter avec elle à Québec, où elle s'est réfugiée chez ses parents. La permission lui est refusée. Lorty dira plus tard qu'au cours de cet entretien, il a vu le visage de son père se substituer à celui de son supérieur. Peut-être que là, il y a quelque chose qu'il ne prend pas, parce qu'il est tellement, justement habitué à ce que l'armée, il en est fier, d'appartenir à l'armée, soit justement tout à fait répondante à sa détresse, que là, il y a quelque chose qui de nouveau se déstabilise chez lui. Dans le livre qu'elle a signé, Lise Lévesque, qui a été l'épouse de Denis Lorty pendant cinq ans, explique comment elle l'a rencontrée dans un bar du Vieux-Québec. Elle est immédiatement tombée sous le charme de ce jeune soldat galant et gentil. En 1980, il est transféré à Halifax, où il fait partie des effectifs du Skina, un navire militaire dont l'équipage est en grande partie francophone. Lise et Denis se voient un peu moins régulièrement. Mais au cours d'un mouillage du Skina dans le port de Québec, Denis la demande en mariage. Lise accepte. Le mariage a lieu le 27 décembre 1980 à l'église Saint-Piedis à Québec. Le couple déménage à Halifax dans les appartements réservés aux militaires. Lise donne naissance à deux enfants, un garçon et une fille. Denis se réjouit, mais son nouveau rôle de parent ravive toutes sortes de souvenirs douloureux. Le fantôme de son père revient le hanter. Quelle sorte de père sera-t-il? Là, il se retrouve, lui, dans une fonction paternelle et il se retrouve avec une image à laquelle il est en train de se confronter. Est-ce que je vais être le même père que moi j'ai connu, c'est-à-dire éventuellement incesteux puisque c'est une petite fille. Et ça, c'est des mécanismes très projectifs qu'on connaît en psychiatrie. Invoquant cette fois la menace d'un divorce, Denis fait une nouvelle demande de permission plus courte à son supérieur. Celle-ci lui est accordée. Il s'en va immédiatement louer une voiture. Le samedi 5 mai, il se rend à la base prétextant un travail à terminer. Il accède à la voûte des armes et remplit un sac de l'équipement utilisé normalement pour un exercice militaire. Deux mitraillettes, un pistolet Browning, une veste pare-balles, un masque à gaz et un couteau. Il s'empare également de munitions abondantes. Au poste de contrôle, il n'est pas fouillé. Le fait d'entrer et de sortir des armes fait partie des tâches habituelles du caporal Lortie. Si la presse militaire m'avait arrêté, les personnes responsables de sécurité m'avaient arrêté, on aurait dit, on a évité une catastrophe. Et quelle ampleur? Je pourrais dire aujourd'hui, à cette période-là, je pourrais vous dire ce qui serait arrivé. Mais je sais que j'avais peur de moi. Denis Lortie, armé jusqu'aux dents, roule vers Québec. Son plan est absurde et désespéré. Mais il est décidé à le mener à terme, peu importe les conséquences. Sous-titrage Société Radio-Canada